Et maintenant, voici Jacques Pradel. Jacques Pradel, bonsoir. Bonsoir. Ça vous fait quoi de revenir à la télé, Jacques ? Eh bien, c'est sympa. C'est sympa ? C'est sympa, oui, oui. Vous avez vu, les gens applaudissent toujours n'importe qui. Oui, voilà. Ça, c'est la télé, vous connaissez. Bien. Ça va, hein. Il siffle aussi n'importe qui. Bien. Alors, Jacques, vous êtes tous les matins sur Europe 1 de 9h à 10h30, mais vous avez effectivement complètement disparu de la télé, perdu de vue. Eh oui. Voilà. Je me suis appliqué la formule à moi-même. C'est le canard 11h à 11h. Voilà. Perdu de vue. Là, c'est le moyen des applaudissements, là. Ouais, là, déjà, les applaudissements. C'est le moyen, là, déjà. Alors, on a beaucoup critiqué perdu de vue, mais ce qu'on apprend à la lecture du livre qui vous amène ce soir, c'est que cette émission a permis de sortir l'affaire des disparus de Lyon et de faire passer Emile Louis aux Assises, ce qui n'est pas rien. Et c'est cette enquête, donc, de perdu de vue que publient les éditions Michel Laffont, sous le titre « Disparu de Lyon, la huitième victime ». Voilà. Sous votre plume est celle de Stéphane Muncha, qui était votre collaborateur. Voilà. Alors, on va parler de ça d'abord, parce que c'est vraiment une histoire importante qui a fait la une de l'actualité il n'y a pas longtemps. Tu connais les disparus de Lyon ? Emile Louis, le chauffeur de car. Je ne connais pas personnellement, mais... C'est dommage, Pierre. C'est un type charmant, vraiment. C'est un type qui mérite d'être connu. C'est une crème, c'est-à-dire. Ah oui, c'est la crème des hommes, c'est-à-dire Emile Louis. Bien. Alors, tout commence par une lettre en 1995. Donc, que vous recevez, hein, comme ça, quoi. Oui, on recevait à peu près 2000-2500 lettres par mois. Et effectivement, une lettre est arrivée qu'on n'a pas vue. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui étaient là pour lire les lettres. Mais ce courrier n'a pas eu de suite, en fait. Et c'est cet homme qui a persisté et qui est venu directement dans nos bureaux, qui a demandé à nous rencontrer. Voilà. Donc, voilà comment tout commence. Donc, il y a une enquête qui est faite. La lettre parlait de 4 handicapés mentaux volatilisés. En fait, c'était 7. Mais l'information judiciaire n'est déclenchée qu'en 1997. Donc, il faut un temps infini avant que les pouvoirs publics s'emparent de l'affaire. Ah oui, bien sûr. Parce qu'il y a eu ce qu'on peut appeler des années de plomb. Oui. Parce que les disparitions remontaient au tout début des années 80, fin des années 70, début des années 80. Il y avait un gendarme qui avait fait une enquête à l'époque. Le gendarme Jean-Berre. Effectivement, le rapport du gendarme Jean-Berre accuse Émile Louis. Mais lui, il est mort, en fait, l'été 97. Et on ne saura qu'il a été assassiné que le 1er avril dernier, le 1er avril 2004. Cela dit, on n'est pas sûr que Jean-Berre ait été assassiné. Enfin, pour un suicide de balle dans le crâne, c'est quand même... C'est une partie de l'enquête qu'on a menée, justement. On est allé voir des spécialistes, des médecins légistes. Et il se trouve, et ça a été une de nos surprises, d'ailleurs, en écrivant ce livre, puisque ça, c'est l'enquête postérieure, finalement, à l'émission, qu'apparemment, il est assez courant, dans les services d'urgence, de voir des gens arriver avec une balle de 22 l'enrives dans la tête. Ah bon ? Oui, et parfois deux. Ah bon ? Parce que si la balle ne touche pas un centre vital, eh bien, en fait, elle fait très peu de dégâts, ce qui ne se passerait pas aux États-Unis, parce qu'en général, on utilise des calibres un petit peu plus énormes. Mais là, à l'époque, il n'y a eu aucune autopsie sur le gendarme Jean-Berre. Aucune. On peut dire que c'est un raté de plus de cette affaire. Alors, cela accrédite la thèse du complot, contre laquelle vous êtes toujours battu, c'est-à-dire que vous avez toujours prétendu, vous, en tous les cas, que ça dépendait que d'Émile Louis. En fait, si le gendarme Jean-Berre a été assassiné, c'est qu'il y a complot, il y a raison, non ? Peut-être, c'est pour ça que je vous dis que nous ne sommes pas sûrs du tout et on ne veut pas prendre position là-dessus, parce que d'abord, il y a une instruction judiciaire qui est en cours, donc on peut espérer que la vérité judiciaire, là aussi, arrivera un jour ou l'autre. En fait, s'il y a eu complot, Émile Louis, en fait, ne serait que le bouc émissaire qui a payé pour les autres, quoi. Oui, un bouc émissaire ou un rabatteur, beaucoup de gens ont dit ça dans la région, mais là, on est dans le domaine des rumeurs, et c'est vrai que le département de Lyon est spécialiste des rumeurs. Je me suis toujours demandé, est-ce que la justice ou la police étaient jalouse de vos succès d'un témoin numéro un ou d'un perdu de vue ? Non, on ne peut pas dire ça, parce que, si vous voulez, nous, on ne menait pas d'enquête, on ne s'est jamais pris pour des gendarmes ou pour des policiers. Ce qu'on faisait, c'est qu'on servait de la force de frappe de la télévision, qui est énorme, c'est un réseau, la télévision. Donc, pour faire naître des témoignages, pour faire avancer l'affaire. Mais ensuite, il y a bien un moment où la télévision doit s'arrêter. Non, mais quand vous dites, on considère les téléspectateurs comme un réseau d'informateurs, d'accord, mais vous n'avez pas vu venir la polémique, parce que quand même, on est dans un pays où la délation, ça a été quelque chose dans les années 40, quoi. Oui, mais là, il n'est pas question de délation. Je crois que, si vous voulez, il y a deux choses. La délation, c'est un mot qui nous vient à tous, d'ailleurs, à l'esprit, parce qu'on a une histoire nationale qui fait qu'on a des raisons de se méfier de ce que c'est que la délation. Mais dans le code pénal, en fait, il y a un article qui punit les gens, et gravement, qui ferait de la délation, mais il y a un article qui punit les gens qui ne dénoncerait pas un crime dont ils ont connaissance. Donc, voilà. Alors, moi, j'ai préféré garder la bouteille à moitié pleine, si vous me permettez. Alors, quand on se penche un petit peu sur votre vie, Jacques Pradel, on découvre que vous n'avez jamais connu votre père, mais que vous n'avez jamais cherché à le retrouver. C'est quand même bizarre de la part de quelqu'un qui fait témoin numéro un à un père de vue, quoi. Oui, absolument, mais vous avez raison. D'ailleurs, j'ai trouvé ça extraordinaire et étrange qu'on me demande, qu'on me confie une émission pour chercher des gens disparus, et notamment aussi des pères, des mères, etc., et que ça renvoie à ma propre histoire. Sauf que je pense que moi, je n'aurais pas fait appel à une émission de télévision, effectivement, pour retrouver mon père, parce que, tout simplement, j'ai été adopté. Et que donc, quand j'emploie ce mot « papa », c'est à l'homme qui m'est adopté. D'accord. Voilà. Et là, maintenant, vous n'avez aucune envie, même maintenant, de rechercher... C'est rare, ça ? Non, je crois qu'on est tous responsables de sa propre vie. Vous ne voulez pas lancer un appel, ce soir, là ? Non, merci. Non, pas sur ce thème. D'accord. OK, tant pis. Alors, quand vous étiez enfant, Jacques, vous rêviez de devenir diplomate ou pilote de ligne, même comédien. C'est vrai. C'est vrai que ce n'était pas tellement le genre de la famille de faire le conservatoire, donc... Non, surtout que je voulais être tragédien, et en général, dès que j'ouvrais la bouche, tout le monde se marrait, donc... Voilà. Enfin, je ne vous ferais pas conclure. Je ne vous fais pas conclure. Et alors, donc, à l'âge de 18-19 ans, vous vous retrouvez à Sciences Po. Pour faire un peu d'argent de poche, vous travaillez à Europe, hein ? C'est quand même extraordinaire. C'est là où vous êtes aujourd'hui, quoi. Enfin, je travaille, je réponds au téléphone. Oui, mais bon, c'est un petit peu... Un peu baby-boomer de raconter ça, mais il faut le dire, quoi. C'est l'époque de Michel Lancelot. Et c'est vrai que son émission Campus était absolument extraordinaire, parce que ça venait après Salut les Copains, qui avait été la grande époque, YAYE, Rock'n'Roll, Retro-Mem Blues. Et Lancelot, c'était une émission avec du sens, hein. Il y avait du contenu, quoi. C'était une émission où... C'est vrai que, bon, ça fait un peu papy de le dire, mais où on était dans une société qui était très contraignante, et où, en se branchant sur cette émission de radio sur Europe 1, on entendait parler de tous les sujets qui étaient interdits. La drogue, l'homosexualité, la non-violence, enfin, tous ces sujets-là. Et il leur donnait non seulement la parole aux gens qui l'interviewaient, mais très longuement, hein. C'est une émission qui durait... C'était 4 jours de musique et le dernier jour, les campus spéciaux. C'est un must absolu. Il y avait 2 millions de gens, tous les soirs, qui étaient branchés sur Europe 1 à 20h pour écouter Michel Lancelot. C'est incroyable. C'est quelqu'un qui compte beaucoup, pour moi, en soirée aujourd'hui. Pour moi aussi. C'était pas censuré, ni rien ? Non, 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 c'était très libre. C'est vrai, hein. Et pourtant, c'était encore l'époque du Général de Gaulle, hein. Absolument. Puisque c'était juste 68, 68, 69. Alors, vous commencez à la radio, mais bizarrement aux Pays-Bas. Vous travaillez dans une radio francophone à Ilversoum. Et puis un jour, ben voilà, il se passe ce qui se passe dans la vie des gens. Le type qui représente France Inter est malade. C'est vous qui le remplacez. Vous êtes embauché sur France Inter. Vous travaillez aussi pour Antenne 2, à l'époque, aux enfants du rock. Qui se douterait... Eh oui. ...que Jacques Pradel... Vous avez fait... Vous avez fait un reportage sur Rock Award de Kremlin. Sur l'Europe russe. Mais non, c'est un grand souvenir. Et voilà. Alors après, ben c'est l'ère du reality show dont vous devenez le pape, Jacques Pradel, il faut bien le dire. Vous étiez vraiment... Alors, il y a eu perdu de vue. Le premier numéro, c'est une jeune fille atteinte du sida qui supplie sa famille de renouer avec elle. Absolument. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça a l'air de rien, parce qu'on en a vu plein des émissions comme ça. Mais à l'époque, c'était très surprenant. Il y avait l'amour en danger aussi. Témoin numéro un. Alors là, il y a eu une petite bavure. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez prétendu quand même avoir résolu l'affaire de la profanation du cimetière de Carpentras en accusant les fils des notables de la ville. Ça ne s'est pas passé comme ça en deux mots. Je vous en prie, bien sûr. Pour faire court, d'abord, on répond à la demande d'une femme. Cette femme, quand même, c'est son mari dont le corps a été profané dans le cimetière de Carpentras. Donc c'est cette femme qui s'adressait à nous. Nous, on n'a jamais mené des enquêtes parce qu'on avait décidé de rendre la justice. D'accord. Bon. Et cette femme a un avocat qui s'appelle Maître Collard. Et Maître Collard, que vous connaissez certainement, vient sur le plateau. Nous, nous lançons simplement un appel au nom de cette femme pour dire, voilà, si quelqu'un sait quelque chose, dites-le si vous le voulez. Et on donne le numéro du standard. Et Collard sort une enveloppe parce qu'on en disant, les noms des coupables sont dans le truc. Bon, donc, si vous voulez, après, on a raconté ça différemment parce que c'est comme ça, la ligne, dans la presse. Mais enfin, évidemment, je n'ai jamais accusé personne. Ouais. Et je pense que si j'avais accusé des gens, j'aurais été aussi accusé et peut-être condamné. Il y a eu ça et puis il y a eu l'affaire de l'Odyssée de l'étrange. Donc, voilà, là, ça a été quand même le truc terrible. C'est-à-dire que l'autopsie de l'extraterrestre, tu t'en souviens de ça ? Oui. Roswell. Ah, oui, oui, c'est vrai que c'est... Vous avez vu des extraterrestres ? Alors, je n'ai pas vu. Moi, je me souviens, je l'avais regardé parce que tout le monde l'a regardé. Oui. C'était infernal, quoi. Moi, je rêvais que ça soit vrai. Oui, oui, oui. Tout le monde voulait que ça soit vrai sauf que c'était pas vrai. Je vais vous dire une chose quand même là-dessus. Merci, finalement, de me donner l'occasion d'en parler deux minutes parce que c'est vrai que... Bon, c'est la presse, c'est comme ça. Bon, on fait un truc comme ça, grand comme ça et on le retrouve dans les journaux grand comme ça. Bon, je n'ai jamais dit que je croyais aux extraterrestres. Vous avez dit ? Je suis troublé, Jacques. Oui. Bon, vous ne seriez pas troublé, vous ? Non, honnêtement. Ah bon ? Non, moi, je ne crois pas. Attendez. L'extraterrestre qu'on dissèque, qu'on autopsie... Ce n'est pas l'hypothèse qu'on a émise. Mettez-vous à ma place. Vous faites une émission sur le bizarre, l'étrange, l'insolite. Vous n'arrêtez pas de parler de paranormal, de vie antérieure. Je ne dis pas que j'y crois. Je dis que je fais une émission là-dessus parce que ça fait partie de la vie de la société. Donc, ce sujet m'intéresse. Bon. Que les fantômes existent ou pas, moi, ce qui m'intéresse, c'est que quelqu'un vienne me voir les yeux dans les yeux en me disant j'ai vu un fantôme hier soir. Ça, ça m'intéresse. Oui, puis il y a des trucs troublants des fois, c'est vrai, oui. Alors, ça peut être aussi un échappé de l'asile. Ça peut être aussi des gens qui sont comme vous et moi et qui un jour ont dans leur vie un phénomène. Je ne sais pas si vous en avez vécu, mais il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça. Donc, je fais cette émission là. À ce moment-là, j'entends un bruit de rumeurs qui me dit à Londres, il y a dans des salles de projection des gens qui montrent l'autopsie d'un extraterrestre, etc. Je vais voir. Sinon, faute professionnelle. C'est comme ça que j'analyse les choses. J'y vais, je vais à Londres. Je rapporte ce film, d'accord ? Et je le diffuse dans une émission en disant aux gens voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Et j'examine les différentes possibilités, les différentes hypothèses. On part sur le faux, évidemment. C'est un faux, un hoax, comme disent les Américains. Et à ce moment-là, c'est peut-être un faux de la semaine dernière. Finalement, il y a eu les faux carnets d'Hitler. Et en huit mois, on a su la vérité. Donc, je cherche. Je vais voir quand même le type qui fait les effets spéciaux pour Spielberg. Je rencontre des gens dans des studios de cinéma un petit peu partout dans le monde. Je vais voir en France également des gens qui sont spécialistes de ça. Je leur dis, ça vous dit quoi ? Combien ça aurait coûté pour faire ce truc ? Les types disent, écoutez-moi, personnellement, l'Américain est très drôle parce qu'il arrive, il sort son carnet de chèques, il dit, si vous me présentez le gars qui a fait ça, je lui signe un chèque, vous mettez les zéros à ma place. Tellement, c'était bien limité. Tellement, c'était bien fait. Et on fait une enquête. Mais finalement, c'est notre boulot. On travaille sur du paranormal. On n'est pas dans la vie, évidemment. Si je fais une émission d'information et si je raconte ce truc-là, on m'envoie à l'asile, moi. Bon, mais ce n'est pas le cas du tout à l'époque. Ensuite, deuxième hypothèse, c'est un faux, mais plus ancien. Oui. Bon. Ou alors, c'est une manipulation des services secrets américains qui datent de la guerre froide, c'est-à-dire de l'époque où on a raconté l'histoire de Roswell, c'est-à-dire en 1947-48. Il y avait un vaisseau spatial qui s'était écrasé dans le désert de l'Arizona. Voilà, qui avait été annoncé au vent de pompe par quand même le porte-parole de l'armée américaine. C'est vrai, c'est vrai. Donc, si vous voulez, pour moi... C'est toujours chez eux que ça se passe. Oui, à l'abour. Armand à Clermont-Ferrand qu'ils atterrissent. Quoique, quoique. Il n'y a que des extraterrestres à faire mon frère. Bien sûr, la quatrième et dernière hypothèse, je dis aux gens, parce que c'est quand même assez intéressant de réfléchir et de gamberger là-dessus, et si c'était vrai. Tiens, ça fait un titre, ça, non ? Et donc, à ce moment-là, je dis, si c'était vrai, qu'est-ce que je fais ? Je vais interviewer un rabbin, un curé et un recteur musulman. Et je leur dis, mais qu'est-ce que ça vous ferait si vraiment c'était un extraterrestre ? Qu'est-ce que ça changerait ? Est-ce qu'on le dirait aux gens ? Parce que les religions, là, pour le coup, vous voyez, donc c'était dans cet esprit-là que j'ai fait cette émission. Je rentre sur Mars, là. Je vous dépose, Jacques ? Oui, si vous voulez, oui, absolument, mec. Il y a une belle histoire comme ça, qu'on racontait dans le domaine des extraterrestres. C'est un extraterrestre qui arrive aux États-Unis au milieu du désert. Il y a une pompe à essence. Il s'approche de la pompe, comme ça, il la regarde bien dans les yeux. Il dit, qu'est-ce qu'une belle fille comme vous fait dans un... ne vous réponde pas. Il n'a pas dit « je suis troublé », mais voilà. Non, ce qu'on peut simplement constater, c'est que c'est vraisemblablement effectivement un faux, mais que ce faux a vraiment la vie dure, parce que personne n'a jamais pu identifier les gens qui ont fait ça. Oui, c'est ça. C'est pour ça que moi, si vous me demandiez mon intime conviction, je vous répondrais que je pense très très fort à une manip de services secrets, jusqu'à ce que quelqu'un, et vraisemblablement un président des États-Unis, ils disent « bon, les gars, arrêtez. » On arrête. Arrêtez, quoi. Alors, pour vous, ça a été terrible, cette affaire, non ? Non, pourquoi terrible ? Parce qu'on ne vous a pas vu depuis. Oh, oui, vous pensez que c'est à cause de ça que... Je pense que ça n'a pas aidé, non ? Sérieux, oui. Non, parce que vous étiez, sérieusement, vous étiez un journaliste plutôt reconnu, sérieux, sur France Inter. Je vous dis, si j'avais pété les plombs à 20h en présentant le journal, ce qui n'est pas mon cas, je comprendrais. Mais on est dans une émission de télévision pour amuser les gens sur un sujet qui est le paranormal. Alors, bon, ça va, j'ai tué personne non plus. Non, 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 non. Vous me l'êtes tué vous-même, peut-être ? Oui, si on peut dire que ça, je ne crois pas, très franchement. Alors, comment expliquez-vous quand vous n'avez pas vu la télé depuis, Jacques ? Parce que moi, je n'ai pas demandé non plus à revenir à la télé. J'ai fait 7 ans de... perdu de vue 7 ans, un septennat, d'accord ? Vous savez très bien qu'au bout d'un certain nombre d'années, je ne sais pas depuis quand que dure cette émission... 7 ans. Voilà. Et que j'ai un extraterrestre avec moi ! Je ne peux pas vous porter malheur, mais disons que... Je sens que ça sent le roussi. Disons qu'au bout d'un certain temps, la vie évolue, la société change, les formules s'épuisent... Oui, bien sûr. ...ou pas, bon. Et puis au bout d'un moment, les chaînes veulent se renouveler. Donc il est tout à fait normal que quelque chose s'arrête quand ça a duré 7 ans. Ensuite, le problème, si vous voulez vraiment que je vous... Parce que vous me donnez l'occasion d'en parler. Moi, je dis que, en fait, si j'ai été victime de quelque chose, c'est de ce que j'appellerais, moi, le syndrome Thierry Laffronde. Parce que le malheureux comédien qui a tourné, Thierry Laffronde, Jean-Claude Drour, ce garçon-là, à la fin de ce feuilleton qui avait duré des années dans les années 60, personne ne le voyait dans un autre rôle qu'avec un chapeau, une plume et un arc à la main. C'est vrai. Et on lui proposait que ces rôles-là. Donc, moi, on m'a proposé, après, de faire de la télé-réalité, de venir... Bon, ce que je ne souhaitais pas parce que je pense que c'est une partie de ma vie qui m'a éclaté parce que moi, j'ai pris du plaisir à faire ça et du plaisir professionnel, également. Et voilà. En tout cas, vous êtes quand même le seul animateur télé dont la carrière s'est arrêtée à cause d'un extraterrestre. Oui, si on... Les disparus de Lyon, la huitième victime, Jacques Pradel et Stéphane Minka. C'est chez Michel Lafort, mesdames, messieurs.